bonjour à toutes et à tous voilà ça y est bon et je suis en ligne on va parler de nintendo comme tout le monde parce que moi oui je suis désolé parce que moi je peux pas parler en même temps que tout le monde le matin parce que j'ai des enfants donc c'est moi qui les conduit à l'école le matin donc c'est un petit peu compliqué de faire les news dès le matin à l'heure c'est pas possible voilà donc il ya ça et je voulais réagir aussi à donc tout ce qui est constant nintendo switch 2 c'est pas le sujet de la vidéo racer vos les images de la switch 2 attention apparemment ça serait du fake voilà apparemment ça serait du fake je vais suivre ça de très près et si jamais j'apprends quelque chose à ce sujet je vous ferai une vidéo à part il n'y a pas de souci allez là on va parler encore de nintendo décidément ils se font parler beaucoup d'eux puisqu'on va parler de pal world oui vous vous souvenez de ce jeu pal world eh ben ça y est nintendo a attaqué nintendo attaqué ça y est c'est acté c'est officiel c'est officiel oui les amis parce que oui c'était une affaire qu'on a entendu depuis longtemps nintendo et la pokémon compagnie ont officiellement porté plate contre pocket paire les développeurs de pal world pour violation de brevets une affaire qui s'annonce plus compliqué que prévu alors pokémon avec des flingues le petit sobriquet effectué donné à pal world depuis son lancement début 2024 a fini par lui porter préjudice ça m'était ça me ça m'apparaît bizarre qu'il n'y ait pas encore rien ce sujet depuis que le jeu était sorti mais bon vous savez les plats tout ça ça met énormément de temps voilà dans un communiqué de presse la colique publié le 19 septembre 2024 donc aujourd'hui nintendo et la pokémon compagnie ont annoncé qu'elle avait traîné pocket paire devant la justice ok donc je sais pas ce qu'il va se passer bon je veux pas lourde non ça rien du tout on va voir si j'en parle ici comme le revenu hygiène les deux entreprises accusent le studio derrière par lourde d'enfreindre plusieurs brevets sans nommer lesquels spécifiquement je cite cette place vise à obtenir une injonction pour l'utilisation abusive et une indemnisation pour les dommages civils indique sèchement le communiqué qui se borne à indiquer que nintendo continuera à prendre les mesures nécessaires contre toute violation de sa propriété intellectuelle alors attendez je vais éteindre le portable pour pas que vous soyez embêtés hop cette affaire fait suite à des mois de débat autour de la sortie de palward qui dès ses débuts ne cachait pas ses similarités avec le célébrissime série du jeu de game freak en janvier déjà nintendo indiqué enquêter et prendre les mesures appropriées pour remédier à tout acte porte en place au droit et à la propriété intellectuelle liée au pokémon mais sans nommer pocket pair directement les mois passant et l'histoire se tassant le pdg de pocket pair avait indiqué en juin dernier que le studio n'avait reçu aucune place formelle de la pokémon compagnie ou de nintendo déclarant en passage son amour pour la licence quasi trentenaire ce n'a manifestement pas suffi pour calmer les ardeurs de nintendo le procès a-t-il pour autant une chance d'aboutir c'est là que l'affaire se corse la voie juridique choisie par nintendo consiste concerne une plate pour violation son brevet et non de plagiat si la différence est tenue cela signifie que l'entreprise japonaise va devoir prouver que palward offrant sa propriété intellectuelle sont des aspects bien précis de la mécanique du jeu pas question de s'attaquer à la ressemblance esthétique entre palward et pokémon cette dernière renouveleront justement des plus droits plus des droits aux coopératifs la somme exorbitante que palward dépense pour maintenir le jeu en ligne coûte que coûte et si les aspirations esthétique de palward ne font pas de doute question gameplay pocket pair a tout de même changé la recette palward tient en effet plus du jeu de survie face aux valaïm ou arc survival evolved que de pokémon c'est peut-être cet argument que s'articulera la défense du studio nintendo n'étant cela dit pas exactement connu pour sa délicatesse juridique tout le monde le sait quand il s'agit de s'attaquer à ce qui touche de près ou de loin à l'intégrité de la marque les procès risque tout même d'être retentissant il y aura fallu un moment pour que ça réagisse et ben voilà c'est réagi nintendo attaque officiellement palward vous allez me dire comme je disais au début vous allez me dire ben oui c'est que maintenant ben oui parce que tout ça prend du temps ça se fait pas comme ça du jour au lendemain ça prend du temps on va suivre cette affaire comme il se donne vous voyez pas d'affaires si oui je sais il ya pas à faire suivre et c'est c'est incroyable ce qui se passe c'est en même temps c'est nintendo nintendo vous les connaissez dès qu'on s'attaque à un genre quel qu'elle soit ici de ses licences pas nintendo des gains nintendo des gains là-dessus sont très juridiques ils sont très très juridiques en même temps faut je les comprends un petit peu aussi mais ouais pas loin je l'ai pas fait pas loin je l'ai pas fait donc je pourrais pas vous dire si il ya quelqu'un ensemble que ça si vous l'avez fait de votre côté dites moi dans les commentaires s'il ya des choses qui peuvent ressembler à pokémon etc moi je l'ai pas fait donc je pourrais pas vous dire là dessus mais je tenais à vous en parler quand même puisque voilà c'est des news c'est les news gaming et je me devais d'en parler ça commence déjà dès le matin très bonheur c'est en ce moment c'est un truc de mal c'est un truc de mal franchement là c'est incroyable ce qui se passe c'est toutes les heures il y a un truc qui sort tous les heures il y a rien là il y a des choses sur la ps mac pro des boîtes qui sont sorties en images qui ont été compliquées encore j'ai pas encore le temps de vous en parler parce que je vais faire un short de ce mon côté d'ailleurs dans la zone communauté j'ai j'ai mis à poste parce qu'en fait là pour les vidéos comme ça ça va rester comme ça pour les gros sujets etc ça va rester que en une seule news je vous ai partagé à poste parce qu'en fait je veux faire un nouveau format de vidéo là c'est autrement à à part que le sujet je vais faire un nouveau format vidéo qui réunit tous les petites news voilà une vidéo d'un quart d'heure qui réunit tous les petites news les chiffres de vente les jeux qui vont qui ont été annoncés qui vont sortir les remaster les remets qu'est ce que ça pourrait être sympa franchement dites moi vos idées allez voir le poste que je vous ai mis et dites moi vos idées quel genre de format de vidéo pourrait se rapporter à ça alors surtout me dit pas le besoin du jeu vidéo parce que ça ça m'a repartient pas ça appartient à julien mais voilà il ya d'autres choses on peut faire d'autres choses moi je suis pas là pour couper sur les autres je suis pas là pour couper sur les autres donc voilà pour être original pour être original voilà donc dites moi dans les commentaires de vos idées ce que vous en pensez et les idées qu'ils auraient été le plus remarqué basse aura c'est l'idée qu'elle sera retenue donc voilà voilà les amis cette vidéo est terminée bah je pense qu'on va se retrouver encore dans la journée je surveille nintendo s'ils dégagent des choses concernant la switch 2 je surveille aussi si les vidéos qu'on a fait hier etc pour la switch 2 les images sont des vrais ou pas je vais voir ça de mon côté aujourd'hui je suis tout seul donc ça va aller j'aurai le temps de faire et tant qu'à moi on va trop bas je ne sais pas dès qu'il y a eu ce qui sort mais je sais pas grand voilà allez en tout cas peut-être aujourd'hui encore parce que l'enfant est comme je disais beaucoup de choses qui sortent allez je vous dis à très bientôt les amis partenariat des bisous et n'hésitez pas à mettre les likes qui sont de plus en plus nombreux encore et à partager vos contenus ça fait toujours plaisir puisque c'est votre chaîne aussi ce n'est pas que la mienne si vous n'êtes pas là bas je ne fais rien donc merci à tous et on se retrouve ben peut-être tout à l'heure je ne sais pas allez ciao